Méthode 1. Méthode traditionnelle pour tester et vérifier un condensateur. Cette méthode est dangereuse, veuillez faire attention à faire cette pratique, conseillée uniquement pour les électriciens professionnels. Pour plus de sécurité, utilisez au lieu de 24V d'essai, courant continu, 2HV AC courant alternatif. Dans le cas d'absence d'un système 24V d'essai, vous pouvez utiliser 220 à 224V AC, mais vous avez pour constituer une série de résistances, disons un kaotil de disque à eau, 5 à 50W pour la connexion entre le condensateur et 230V AC. De sorte que, je vais réduire le courant de décharge et de charge. Figure 1. La procédure est la suivante. 1. Le condensateur à tester ne doit être en aucun cas été intégré à des circuits ou parties de circuit. Assurez-vous qu'au moins un conducteur du condensateur soit débranché. 2. Le condensateur doit être complètement en état de décharge, à l'aide d'une résistance, ou des apostrophes fils électriques, déchargez le condensateur de toute charge résiduelle. 3. Les câbles doivent être connectés à la borne du condensateur. 4. Maintenant, vous connectez en toute sécurité ces conduits à 230V AC pour une période très courte, environ 1 à 4 secondes. 5. Maintenant, retirez les fils de l'alimentation. 6. C'est l'étape importante et plus dangereux. 7. Nous pouvons voir que lorsque le condensateur est bon, une forte étincelle est produite. 8. Lorsque le condensateur est mauvais ou pas en bon état, une faible étincelle est produite. 8. Lorsque le condensateur est un peu plus dangereux.